Hello tout le monde, alors aujourd'hui pour continuer la série des personnages rigolos, j'ai nommé le bonhomme de neige et nous allons utiliser une boîte à oeufs. Alors, ce qui va être intéressant dans cette boîte à oeufs pour faire notre bonhomme de neige, c'est la partie ici, donc c'est ça vraiment qui va nous servir à faire le bonhomme de neige. Donc j'ai trois modèles à vous proposer. Donc pour découper une boîte à oeufs, les ciseaux c'est assez dur, mais vous pouvez essayer. Sinon les enfants, vous pouvez demander à un adulte d'utiliser un cutter pour avoir les bords bien nets. Sinon j'ai trouvé une autre méthode, vous pouvez simplement venir arracher avec les doigts, comme ça, comme ceci. Et puis après par contre, on va vouloir venir finir le travail aux ciseaux pour avoir des bords bien lisses. Donc voilà, vous trouvez la méthode qui vous va le mieux pour découper votre boîte à oeufs. Et donc premier modèle, on va venir utiliser les trois piques que l'on a ici. Donc on va venir découper cette partie-là. Donc si vous avez une boîte blanche, très bien. Sinon, moi là-bas, j'avais une boîte verte, donc je l'ai simplement peinte en blanc. Et donc ce qu'on va pouvoir faire ensuite très facilement, c'est qu'on peut rajouter une petite déco, donc une petite écharpe, on peut venir coller un petit nez, faire des petits dessins. Là j'avais un petit bout de... une petite déco pour faire un peu des caches-oreilles. Enfin là on peut vraiment décorer notre bonhomme de neige quand on veut d'une manière vraiment très simple. Donc ça c'est le modèle le plus facile. Deuxième modèle, là on va venir détacher les petits piques qu'on a là. Donc ça va nous faire ceci. Donc là j'ai ensuite découpé au ciseau pour sa face plus nette. Et on va simplement venir les empiler les unes les unes sur les autres. Donc vous obtenez ceci. Donc on empile autant qu'on veut, là j'en ai mis trois. Et puis dessus, j'ai rajouté, donc ce qu'on peut utiliser aussi dans la boîte à oeufs, c'est la partie du dessus. Et on peut venir découper des choses. Donc là je suis venue découper la tête avec une petite languette. Et je l'ai simplement venue coller par-dessus. Donc ça fait un autre modèle de bonhomme de neige. Donc là on peut aussi rajouter, pourquoi pas une échappe, avec ce que vous avez sous la main. Et puis je suis venue aussi peindre ce petit bout-là en noir. Et ça peut nous faire un petit chapeau. Donc une autre option de bonhomme de neige comme ceci. Plutôt rigolo. Et troisième option. Là pour le coup, on va venir essayer de refaire des sphères. Donc on va venir coller les deux morceaux, l'un sur l'autre. Donc après on en fait le nombre qu'on veut. Là c'est un petit peu plus minutieux. Il faut faire attention que vous ayez une bonne découpe. Et quand vous mettez la colle, que ça colle bien. Donc moi j'utilise de la colle en stick. Ça fonctionne très bien. Après si vous avez un pistolet à colle, il est à vous de l'utiliser. Mais faites toujours attention. Ça peut brûler. Donc voilà. Donc là j'ai fait aussi un modèle. Donc là, vous voyez, c'est les morceaux que j'ai impinés là sur l'autre. Donc que j'ai repeint par la suite. Les petits bras, simplement découpés dans le dessus de la boîte. Comme je vous ai dit. Et puis le dessus, j'ai fait une languette avec le dessus de la boîte également. Pour lui faire comme une petite casquette. Et puis simplement ça renversé par dessus pour faire le dessus de la casquette. Donc vous voyez. Donc ça c'est trois modèles que je vous propose. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire avec une boîte à oeufs. Pour créer des petits bonhommes de neige ou d'autres personnages. Donc n'hésitez pas. Soyez créatifs. Regardez votre boîte. Trouvez des choses à faire. Et puis amusez-vous surtout. A bientôt.